Après le jingle. Après le jingle. Oui. Donc on va recevoir notre invité avec le concours des auteurs, Miller, Colin, Sedona, qui écrit pour Eric Fotso, Joseph Fotso, son nom producteur, qui a son tour un producteur qui s'appelle Emmanuel Chiatu, qui est également produit par ce qu'on appelle nommément, celle qu'on appelle nommément, le producteur du producteur du producteur, c'est la hiérarchie suprême, elle est présidente des canadiennes, elle s'appelle Madame Colette Chiatu, et on lui dit, pense en Madame. Je suis obligé de lire, je n'ai même plus l'habitude de faire ce texte. C'est tout le cas, c'est tout le cas, c'est la partie-là. Je ne m'en souviens même plus. On reçoit prise au Moudoutet, Sandrine Olive. Voilà. Sandrine Olive, avant tu étais juste une olive, une jeune demoiselle, charmante, belle, classe et cool, qui est née et qui a grandi, qui a fait l'essentiel de son enfance, son adolescence dans la ville de Douala. Une très bonne éducation, de très bonnes études, qui te mènent quand même à 24 ans, à avoir déjà un master de l'enregistrement administrative des ressources humaines. Donc, je disais, avant, tu étais juste une dame, belle, élégante, douce comme n'importe laquelle, qui aime la musique, qui aime le cinéma, qui a des amis, qui montent, qui bat et qui vient. Ça, c'était avant. Avant, le début du mois de décembre de cette année, désormais, tu n'es plus juste une jeune demoiselle, tu es aujourd'hui une dame, tu es une icône, tu es un porte-étendard, parce que tu es la Miss Ngondo 2022. Alors, c'est quoi le Ngondo, vous me direz ? Vous ne connaissez pas le Ngondo, c'est, on va dire, la grande messe rituelle, culturelle, et soto-mystique du grand peuple sawa, le grand sawa. Et en tant que Miss, tu es un porte-étendard. Tu es l'image de la vertu et des valeurs de la femme sawa. Donc, la femme sawa qui est vertueuse, la femme sawa qui maîtrise l'écho des us et coutumes de ses traditions, qui sait porter le kabba, qui connaît la cuisine, qui manie avec excellence la langue, pour qui connaît un peu de tout. Et surtout, on va dire, quand on parle de femmes, on parle aussi du regard vers les hommes. Une compétition qui est l'une des plus prestigieuses dans un peu plus de 25 cantons qui correspond au grand sawa. Et une couronne, une échapperie te revient désormais. Être Miss Ngondo, c'est certainement avoir un projet pour le grand peuple sawa, mais également pour l'entièreté du peuple camerounais. Parce que oui, le message de cette année concernait l'unité nationale qui va bien au-delà des considérations du répli ethnique. Donc, pour la première, ça va être une première pour nous de recevoir une Miss de cette envergule. Miss Ngondo. Bienvenue Sandrine Louive, prison où tout est, Miss Ngondo 2022. Et voilà, c'est Miss Ngondo 2022 qui est notre invitée ce soir. Elle nous rejoint dans un instant.